La candidate la plus ratée après la chirurgie ? Devant le miroir, t'as pas l'impression d'avoir quelqu'un d'autre. Est-ce que Alix a refait son cul ? Coucou tout le monde, bienvenue dans ma deuxième vidéo YouTube. Celle-ci, elle aura absolument aucun rapport avec la première parce que j'ai décidé de faire une foire à questions sur Instagram concernant la chirurgie. C'est vrai que la chirurgie, c'est un sujet qui est ultra tabou de nos jours. D'ailleurs, je sais pas pourquoi, parce que carrément tout le monde en fait. Quand on dit qu'on en fait, les gens sont pas contents. Quand on dit qu'on en fait pas et qu'on ment, les gens sont pas contents non plus. Donc moi, j'ai décidé de répondre à toutes vos questions, les questions les plus intrusives sur mes chirurgies. Du coup, j'ai fait un sondage sur Instagram. Donc je les ai notés là. Si je les comprends, c'est un miracle parce que clairement, on dirait des héros dits. Donc, on va commencer. Ah non, avant de commencer, je voulais quand même vous présenter quelqu'un grâce à qui, aujourd'hui, je suis connue. Quelqu'un qui est bien plus connu que moi, en fait. Quelqu'un que j'affectionne énormément. Ma boule. Ma boule d'habit qui m'a valu nombreuses menaces de la part de Maëva Guénam parce que c'est à cause d'elle. Je n'ai pas pu faire l'émission de Maëva Guénam, si vous avez suivi. Pour moi, il était légitime qu'elle apparaisse dans une de mes vidéos. Et je pense même qu'elle apparaîtra dans toutes mes vidéos puisqu'à l'heure actuelle, elle est plus connue que moi. Enfin bref, je suis une balade. On va commencer. Première question. Comptes-tu avoir des facettes ? Non, vraiment pas. Je n'ai pas pour projet d'avoir des facettes. Peut-être que j'ai du rouge à lait sur les dents. Alors, vous m'excuserez. Je n'ai pas de retour parce que je filme avec mon téléphone. En fait, je ne compte pas avoir de facettes tout simplement parce que mes dents, en fait, elles sont jolies, je crois. Et que j'aimerais éviter que la seule chose qui reste de naturelle chez moi ne le soit plus, déjà pour commencer. Et surtout, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais moi, c'est quelque chose qui m'a traumatisée. Quand on vous met des facettes, en fait, déjà, on vous lime les dents. Genre comme des dents de chat. J'adore les chats, mais les dents des chats, c'est pointu. Je n'ai pas envie de ressembler à Cruella. D'autant plus qu'en vrai de vrai, les facettes, c'est bien, bien, bien à la mode depuis genre 10 ans. Tout le monde le fait. Mais au final, si on y réfléchit bien, il n'y a aucun recul sur les facettes. À tout moment, dans 10 ans, la moitié des gens de télé qui ont des facettes, enfin, la quasi-totalité, en fait, parce que tous les gens de télé ont des facettes, vont se retrouver avec des chicots pourris ou vont ressembler à des moeurs vivants ou avoir une dent qui tombe par-ci, du coup, une dent pointue par-là. Genre des horreurs, des mi-homme, mi-chat, je ne sais pas. Moi, c'est quelque chose qui me fait extrêmement peur. Du coup, vu que c'est la seule chose à peu près potable de base sur moi sans l'avoir retouchée, non, ce n'est pas quelque chose que j'ai envie de changer. Maintenant, je fais des blanchiments et voilà, quoi. Et puis, je vais j'identifier et puis je me brasse les dents, c'est bien aussi. Et je voulais dire quelque chose d'autre aussi. Je trouve que les gens qui font des facettes, au final, en fait, tout le monde a le même sourire. Et puis, des fois, il y en a, ils ont des facettes ratées. Genre, ce n'est plus un visage avec un sourire, c'est un sourire avec un petit bout de visage. Genre des dents, il y en a, on dirait, ils ont des sourires avec 200 000 dents. Genre, c'est impressionnant. Donc, je n'aime pas tout. Après, je trouve que ça dépersonnalise un peu les gens. Un sourire, c'est... Il y a des irrégularités... Un sourire qui rendent un sourire joli. Et c'est pour ça que moi, j'ai envie de garder mes dents. Enfin, bref. Prochaine question. La candidate la plus ratée après la chirurgie ? Alors... Commencez pas à me dire « Ouais, c'est parce que t'es en embrouille avec elle. » Non, 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 non. Aucun rapport. C'est juste qu'en fait, il faut se rendre à l'évidence. En vrai de vrai, il y a un large panel de choix En termes de candidate ratée, de télé-réalité. Mais je trouve que la plus ratée Et c'est en toute objectivité Vraiment, c'est sans compter les embrouilles et les menaces de mort C'est Maëva Guénab. Pourquoi ? Parce que Maëva Guénab, avant la chirurgie Elle était, genre, magnifique. C'était une bombe. Vraiment, elle était très très belle. Et après la chirurgie Bah, c'est devenu... Bah, en fait, moi, quand je la vois J'ai l'impression de voir quelque chose qui n'est pas humain. C'est impossible d'avoir les fesses Qui font la taille d'une free box. Physiologiquement parlant, c'est impossible. Avec une taille comme ça Un semi-remorque à l'arrière Des touches comme ça C'est impossible. Donc du coup, vu en vrai, c'est hyper impressionnant, certes. Pour moi, c'est pas quelque chose de beau C'est pour ça que pour moi, c'est la candidate la plus ratée. Maintenant, attention C'est pas parce que je suis en embrouille avec elle C'est vraiment hyper objectivement Après, il y en a plein d'autres, hein Des candidates ratées, en vrai de vrai. Mais elle, c'est juste que c'est vraiment trop Genre, ça fait beaucoup Le visage, le visage est gonflé On dirait qu'elle s'est fait piquer par un essaim d'abeille On dirait qu'elle est sous cortisone H24 C'est dommage parce que quand on parle d'une belle fille comme ça Encore si de base, elle était pas belle Et qu'elle a voulu faire des changements Et qu'au final, elle atterrit comme ça Parce qu'elle reste quand même jolie Mais là, en plus, c'est abusé Les habiles et tout Bon, bref Après, vous allez dire que je m'acharne Parce qu'elle m'a fait des menaces Mais ça n'a aucun rapport En vrai, je pourrais vous en dire d'autres des ratés Mais pour moi, les autres, elles sont ratées Mais pas de partout Elle, c'est vrai qu'il y a la quasi-totalité des chirurgies Qui sont quand même abusées Genre le ventre ultra tiré comme ça On dirait qu'elle a fait 3 césariennes Alors qu'elle a 0 enfants et 23 ans Enfin bref Peu importe Devant le miroir, t'as pas l'impression d'avoir quelqu'un d'autre Ça, c'est une extrêmement bonne question Les amis Moi, j'ai eu un gros problème suite à mes chirurgies Et suite à la télé Alors, je pense que ça a fait un tout Ça a fait effet boule de neige Mais c'était la saison de Dubaï Donc c'était il y a un an Tout pile à peu près en arrière Quand j'ai commencé à faire toutes mes chirurgies et tout Je sais pas si vous avez capté Mais il y a un moment, j'ai pété un câble Je me suis fait blond platine Les cheveux aux fesses Après, je me butais au soir Mais c'était devenu obsessionnel Chirurgie à n'en plus pouvoir Le Botox Le Botox que j'avais fait J'avais les sourcils Ils étaient au Luxembourg Truc de fou Tellement j'avais les sourcils Tirés mon arrivée dans les Marseilles à Dubaï Personne ne m'a reconnu Personne J'étais une pâle copie de Britney Spears J'étais vraiment J'étais horrible Et je ne m'en rendais pas compte Je pense qu'à ce moment-là En fait, c'est pas je pense C'est que je me rends compte maintenant À ce moment-là J'arrivais plus à me reconnaître Mais c'était de manière générale En fait, j'avais un besoin viscéral De changer mon apparence Parce que j'étais en train de changer Parce que en fait, je suis en train de grandir Parce que j'ai que 23 ans Et moi, c'est vrai que j'ai eu un contre-coup Quand même de la télé De manière générale Du fait d'être connue Entre guillemets Tout d'un coup A savoir que moi, rappelez-vous-en Mais ma première diffusion en télé Ça a été pendant le confinement D'un coup, je suis sortie du confinement Moi, je suis passée de rien À 800 000 personnes Qui me suivaient sur les réseaux D'un coup, on me reconnaissait dans la rue Et tout Ça a été compliqué pour moi à gérer Dieu merci J'ai eu une excellente thérapeute Du coup, je m'en suis sortie Et d'un coup, après Je m'en suis rendue compte Que j'allais trop loin Et du coup, j'ai arrêté Tout ce qui est injection Le Botox, le truc et tout J'ai arrêté Et Dieu merci, ça part Mais oui, il y a un moment donné Où je ne me reconnaissais plus Que ce soit dans le miroir Que ce soit dans mon caractère Et ça, c'est vu Parce que même vous Vous l'avez remarqué Vous me l'avez beaucoup dit Sur les réseaux Que j'étais éteinte et tout Et que là, ça fait peut-être 4-5 mois que je vais mieux Que je me sens mieux Je fais une thérapie en fait Voilà, ça marche À bonne entendeuse Et du coup, je me sens beaucoup mieux Je me sens beaucoup plus en accord Avec moi-même Et je me reconnaissais de nouveau Devant un miroir Mais c'était pas que physique C'était mental C'était tout Maintenant, ça va mieux Donc oui, il faut faire attention Avec la chirurgie Parce que ça peut vite partir en fait Je ne sais pas si vous me comprenez Quand je parle Parce que je dis beaucoup de trucs Alors, le coût total De mes chirurgies Alors, le coût total De mes chirurgies Alors, moi, sachez que j'ai fait Deux lipo Deux fois mon nez J'ai fait mes seins C'est tout Ça suffit déjà en fait En fait, j'ai plus J'ai plus les prix en tête Je vous avoue J'ai plus tous les prix en tête On va dire qu'une lipo C'est 4000 euros 4 et 4,8 Putain, je suis nulle en maths en plus 4 et 4,8 Les seins, ça doit être 4000 aussi, je pense 4 et 4,8 C'est 2 10, c'est 12 Et le nez, je crois que c'est 5000 12 000 Et 5 Ça fait 17 000 je crois Dites-moi si je me trompe Je crois que je suis discalculique J'ai toujours eu un problème avec les maths J'ai toujours eu zéro de moyenne à l'école Donc 17 000 Mon corps vaut 17 000 euros Je vaux 17 000 euros En fait, je peux mettre une valeur Sur ma personne Moi, des fois, je me dis En fait, le plus avantageux Pour un cambrioleur S'il vient chez moi C'est de me kidnapper Parce que chez moi, il n'y a rien de cher Alors là, c'est une boule d'abizarra Ma télé Mais encore Je pense qu'elle ne vaut rien ma télé Donc vraiment, si vous êtes cambrioleur Et que vous voulez me cambrioler Kidnappez-moi Enfin, pas que je vous pousse à me kidnapper Enfin, revendre Enfin, le plus avantageux Qu'est-ce que je suis en train de faire en fait ? Je suis en train de pousser quelqu'un à me kidnapper Bref, où est-ce que j'en étais ? Ah ouais, mais ça m'a perturbée moi Les chiffres et tout là Est-ce que je regrette une opération ? Ouais Bah alors, c'est pas une opération C'est de la médecine esthétique Je regrette ma bouche Alors, je l'ai faite août dernier Donc, ça fait plus d'un an maintenant Déjà, je suis sortie de là J'avais la bouche Qui ressemblait à un trou de balle de babouin Très clairement Depuis, en fait, je me suis dit Ça va dégonfler Ça n'a jamais été le cas Ça fait un an et demi Que je trimballe ce Zodiac À la place de ma bouche Et du coup, je me suis dit Ça va dégonfler Ça n'a jamais dégonflé D'autant plus que quand je parle, en fait J'ai la lèvre du haut Qui est figée Et comment c'est pas ? Parce que je suis sûre Que vous allez commencer à la regarder Pendant tout le reste de la vidéo Bon, j'avoue, j'aurais fait pareil Mais elle est grave figée Et ça me dérange Et même, genre, des fois, je bave Enfin, genre, je bave pour rien J'ai grave tendance à postillonner sur les gens Sans faire exprès D'ailleurs, je m'excuse à tous ceux à qui c'est arrivé Du coup, c'est chiant, en fait C'est devenu un peu un handicap Donc, du coup, là, c'est prévu Je vais me faire retirer l'acide de la bouche Ça s'appelle le hyaluronidase D'ailleurs, si vous avez envie Que je vous fasse une vidéo là-dessus Dites-le-moi en commentaire N'hésitez pas Et, en gros, ça vous retire l'acide de la bouche Et deux semaines après Je vais pouvoir me faire réinjecter Me dites pas Pourquoi tu devais réinjecter ? Parce que, en fait Vous avez jamais vu ma bouche avant J'en ai pas En fait, vous l'avez jamais vue Parce que, vraiment, vous ne l'aviez pas vue Parce qu'il n'y en avait pas, en fait Vraiment, j'en avais pas du tout Je me fais les injections depuis que j'ai 18 ans Vraiment, c'était un gros, gros complexe pour moi Donc, je l'ai fait Et j'ai continué à le faire Mais j'avoue, l'année dernière Quand j'étais dans la période en train de cabrer Avec la chirurgie Que je me prenais pour Britney Spears The Wish Je l'ai faite énorme Et depuis, je regrette Donc, heureusement C'est quelque chose qui est réversible Donc, je vais le changer Prochaine question L'intervention la plus... Oh, j'écris mal La tête de ma mère J'écris mal Ça se voit que j'étais nulle à l'école En fait, je suis mytho J'étais même pas nulle à l'école Mais ça se voit que j'étais hyper active Genre Je suis hyper active J'ai un problème L'intervention la plus difficile Ouais, c'est ça le mot En fait, vous arrivez à lire difficile, là ? Mentez pas Je sais pas ce qui... Je sais pas Des hiéroglyphes L'intervention la plus difficile Bah, c'était la dernière Mais en fait, c'était pas la dernière C'était les trois dernières Parce que je suis une malade Vous savez ce que j'ai fait ? J'ai fait ma deuxième foie du nez Ma deuxième nipo Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Et les seins en même temps J'ai fait les trois en même temps Je suis une malade J'avais pas envie de faire plusieurs convalescentes J'ai dit à mon médecin Vas-y, c'est bon On fait tout en même temps Et tout, naninana Heureusement, mon médecin c'est un tueur Mon médecin c'est un tueur C'est lui qui m'a tout fait D'ailleurs, je vous mets son Instagram Juste là ou là Je sais pas C'est pas moi qui monte Donc elle le mettra bien là où elle veut C'est docteur Antoine Lavi Il est sur Marseille Enfin bref C'est le best Et c'est lui qui m'a fait de A à Z En fait, docteur Lavi C'est Frankenstein Et moi, je suis la chose Clairement Il m'a créée Il a créé ma personne Bref Du coup, l'intervention la plus difficile C'était du coup mes trois opérations Que j'ai faites en même temps l'année dernière Non, l'année dernière C'était en mars en fait J'ai des problèmes moi Et là, je peux vous dire Que c'était quelque chose Mais en vrai La pire des trois C'était pas le nez Parce que le nez Là, c'était la deuxième fois que je le faisais Donc du coup, je cassais pas tout Je l'y mets juste le dessus Donc en vrai, le nez Je l'ai pas senti du tout Genre, je crois que C'était la meilleure opération de ma vie Même Je ne l'ai pas senti en fait La lipo Ça fait mal Mais c'est pas La lipo, c'est pas une douleur Qui est intrusive Genre, quand vous êtes sur votre lit Et que vous bougez pas après une lipo C'est pas une douleur qui va vous lancer Donc c'est une douleur que vous pouvez calmer Que vous pouvez gérer Entre guillemets Par contre, les seins Oh my god Un délire Comme franchement Je me plains pas douillette Je me plains pas pour rien Les seins J'ai pleuré Genre, j'étais comme une grosse merde Sur mon lit Je pleurais Parce que ça me lançait Pourtant Et j'ai pas Regardez J'ai vraiment pas fait gros J'avais une petite poitrine de base J'avais Enfin, j'avais pas une petite poitrine que ça Je faisais un B à peu près J'ai mis du 240cc Donc là, j'ai un bon C Donc ça tirait pas et tout Enfin, genre regardez Ils sont là J'ai pas les prothèses Qui m'arrivent comme des ganglions Et pourtant J'ai eu très très mal Moi, j'ai fait une opération Avec la prothèse Très très mal Maintenant C'est peut-être l'opération Qui m'a fait le plus mal Mais c'est aussi l'opération Qui m'a genre Un peu changé Mon image de moi-même Je sais pas si je peux dire ça comme ça Genre, c'est vraiment l'opération Je me suis dit Quand je l'ai faite Parce que ça a été la dernière Que j'ai faite Pourquoi je l'ai pas faite avant Parce que clairement En fait, mes seins C'était un complexe En fait, je pense que sur le moment J'avais pas ciblé le complexe J'avais pas ciblé le vrai complexe Et du coup Au lieu de faire le vrai complexe J'ai fait tout ce qu'il y avait autour Et j'ai fini par mon vrai complexe Donc honnêtement J'en suis hyper contente Mais par contre Ça fait mal Quand vous êtes couché Et que vous faites rien Ça vous lance Genre, moi J'ai des souvenirs de moi En train de pleurer sur le lit Parce que ça me faisait trop mal Alors que j'ai pas du tout L'habitude d'être douillette Bref Ne trouves-tu pas dommage De prôner le corps parfait Face au body positive Alors ça, j'ai trouvé Que c'était une super question Si Alors déjà, oui Si, si, je trouve ça dommage Maintenant, moi c'est vrai Que je vais pas m'empêcher De corriger des complexes que j'ai Si j'ai les moyens De le faire en fait Moi maintenant, je suis la première Aussi à dire que Tous les corps sont beaux Il y a des chirurgies par exemple Que j'aurais pu faire Style réduire le volume de mes cuisses Qui est quand même Relativement assez conséquent Je l'ai pas fait Parce que c'est mon corps Il est comme ça Maintenant, me retirer des complexes Que j'ai Et qui m'empêche D'être bien dans ma peau Je trouve ça Normal Et c'est pas aller à l'encontre Du body positive Que de se sentir bien Dans sa peau Je trouve pas ça non plus Bien de prôner Un corps parfait Mais J'ai pas un corps parfait J'ai pas un visage parfait Il y a des irrégularités Il y a des irrégularités Il y a Oh Putain J'en ai marre de bégayer Oh là là Il y a des irrégularités Sur moi Que je laisse Volontairement Parce que Je suis humaine C'est normal que je continue A avoir une apparence humaine En fait À l'encontre De certaines filles de télé Est-ce que L'envie de faire De la chirurgie Est venue avec la télé ? Alors Je vais vous répondre Très honnêtement Oui et non Alors moi Le nez Je devais le faire Avant mon premier tournage C'est-à-dire Les Marseillais aux Caraïbes Il y a deux ans A savoir que j'avais quand même Un nez assez imposant De mon avis Après Il y a des filles A qui ça va très bien Moi c'était quelque chose Qui me complexait Et du coup Mon opération Elle était prévue Avant le Oh là là Je fais bug Mon opération Elle était prévue Avant ce tournage Malheureusement C'était genre un mois avant Et moi on m'a prévenue Au dernier moment Comme d'hab Que je devais venir Donc du coup J'ai dû l'annuler Parce que Sinon J'allais arriver Sur le tournage Avec un gros nez Conflé Enfin un post-opératoire C'était pas le but Pour une première télé Donc le nez Déjà c'était prévu Après Honnêtement Quand je me suis pris Dans cet engrenage Dont je vous parlais tout à l'heure À refaire tout Oui Il y a un moment Où j'ai voulu ressembler Un petit peu à tout le monde Il y a un moment J'ai voulu rentrer dans des cases Je vais pas vous le cacher Être face à des filles Avec des gros lolos Et des semi-remorques À la place des fesses Pendant des semaines de tournage Et en fait au final On a l'impression Que c'est ça La réalité On a l'impression Que c'est ça la norme Mais au final En fait on se rend compte Que quand on sort dans la rue Bah la norme C'est pas ça Le truc c'est que Quand on est entouré Souvent des personnes Bah de toutes ces formes Généreuses On se dit Bon bah Je suis pas trop normale Je fais un peu bébé Je suis toute petite Moi je fais 1m58 Je suis un peu Enfin voilà En fait j'ai un corps Et une tête de fille De 23 ans Sauf que j'étais tellement Confrontée à des extrêmes Genre Maëva Désolée Je fais que parler d'elle Mais Maëva On dirait qu'elle a 40 ans Alors qu'elle a un an De plus que moi Et au final J'avais cru que c'était ça La norme Heureusement Je suis très bien entourée Je suis tout le temps Avec ma soeur Qui m'a remis les pieds sur terre Et je m'en suis rendue compte Et tout mon entourage d'ailleurs Mais oui Il y a un moment J'ai cru que la norme C'était la télé-réalité Et c'est pour ça Que je trouve ça important De pas s'y perdre non plus Et de continuer A garder une apparence humaine Après chacun est libre De faire ce qu'il Ou ce qu'elle veut Mais il faut pas oublier Que dans la vie de tous les jours Une fille de 23 ans Elle ressemble A une petite Vivi Et elle ressemble pas A une Maëva Gainab Que pense Dadi De tes chirurgies ? Et bah je vais le laisser répondre De lui-même Parce que Parce qu'il est grand en fait Alors Déjà j'aimerais bien avoir Une petite liste exhaustive Des travaux qui ont été pratiqués Parce que En fait j'en sais rien Je sais pas exactement Tout ce qu'elle a fait Mais apparemment Y'a du taf La vérité c'est que Je m'attache pas à un physique Un physique voilà Y'a des tonnes Et des tonnes De très jolies filles Dont elle fait partie Pour que j'ai un vrai coup de foudre Pour une fille Bah il faut que Sa personnalité Soit attirante pour moi Il faut qu'elle me fasse rire Il faut que Il faut qu'elle soit créative Il faut qu'elle soit En fait tout ce qu'elle est Et du coup C'est vraiment pas son physique Qui a fait que j'ai été aussi Attiré par elle Que je l'ai été Maintenant Je la trouve magnifique Et je crois pas me rappeler De l'avoir vue sans En fait C'est à dire que moi Je l'ai découverte un peu Avec ses opérations Je la trouve magnifique J'imagine que Je la trouve aussi magnifique Parce que j'aime sa personnalité Maintenant je dirais que Le petit truc que j'ai à dire C'est que Voilà je la kiffe A cet instant T Comme elle est Et j'ai pas envie Qu'elle continue A faire des modifications Parce que moi Je la kiffe comme ça Donc j'essaye tous les jours De lui dire Écoute En tout cas En ce qui me concerne Ça suffit maintenant Moi je respecte Qui je serais moi Avec tous les tatouages que j'ai Pour condamner Les modifications du corps Ça serait fou Moi je la trouve magnifique Comme ça J'ai juste pas envie Qu'elle change trop Maintenant A partir de maintenant Parce que moi en fait Je me suis attaché à elle Comme ça J'ai toujours cru moi Que j'aimais pas La chirurgie esthétique Et en fait Je trouve que sur elle C'est vraiment bien fait Et ça fait naturel Et peut-être Peut-être Que ce que je dis C'est biaisé Parce que je la kiffe Mais en tout cas Je la trouve très jolie comme ça Maintenant attention Je veux pas vous pousser A faire de la chirurgie esthétique Qu'est-ce que tu referais Chez Batstos J'avais oublié cette question Bah physiquement En vrai Y'a rien à refaire On va pas se mentir C'est un mannequin Il est très très beau Il est grand Il est lancé Il a un beau corps Il a un beau visage Donc y'a rien à refaire Le seul petit truc Mais vraiment En vrai ça me dérange pas Mais c'est parce que Vous m'avez posé la question Et que je joue le jeu Peut-être le seul petit truc M'en veux pas s'il te plaît T'as dit Bah il a une calvitie naissante Qui voudrait peut-être corriger Voilà C'est une chirurgie comme une autre C'est des implants de cheveux Après moi ça me dérange pas En vrai je le vois beaucoup Plus de face que de dos Mais c'est vrai Qu'il a une petite calvitie C'est pas grave Si voilà Je devais faire un choix Et demain L'envoyer en Turquie Bah je lui dirais de faire ça Bref Je vais pas m'établir sur le sujet Parce que je vais me retrouver célibataire Est-ce que Alix A refait son cul ? Alors Si je me trompe pas Mais je pense vraiment pas Que je me trompe Parce que j'ai quand même Une assez bonne mémoire C'était dans ma première Saison des Marseillais Ou un truc comme ça Un tournage où j'ai côtoyé Benjamin Samat Moi Alix elle m'avait dit Qu'elle l'avait pas refait Il me semble Parce que je lui avais posé la question Parce qu'elle a quand même Un fait si imposant Comparé à son gabarit Encore une fois C'est pas parce qu'elle me déteste Que je dis ça Je le fais Parce qu'en fait C'est des questions qui me reviennent Mais elle m'avait dit que non Elle l'avait pas refait Mais moi je me posais quand même la question Maintenant c'est pas du tout choquant D'ailleurs C'est extrêmement bien fait Et il me semble Je suis sûre même Je vais mouiller Clairement je suis sûre Benjamin Samat Il m'avait dit que Oui effectivement Elle avait fait des injections De graisse en fait Dans ses fesses Donc un BBL Je crois que ça s'appelle Donc elle avait transvasé C'est horrible C'est comme ça Qu'elle avait transvasé De la graisse Du bas de son dos A ses fesses Mais c'est très très bien fait Mais moi je comprends pas Ce délire là Des filles là De délire De mentir Sur les chirurgies Déjà de un Ça se voit Et de deux C'est bon On est toutes dans le même bateau On est toutes des bouts de plastoc Pourquoi vous vous mentez Surtout que Je sais pas pour moi Quand on fait de la chirurgie Si tu l'as fait C'est que t'en es fière Entre guillemets Je vois pas l'intérêt De dire non non Moi c'est naturel C'est bon On va pas aller féliciter Tes parents Parce qu'ils ont bien fait leur job Et parce que t'as un gros cul On en a rien à faire Si c'est beau C'est beau Chirurgie ou pas On va pas dénigrer une personne On va pas dire Ah ouais mais non C'est la chirurgie Et du coup la trouver moins belle Parce que c'est de la chirurgie Du taf bien fait C'est du taf bien fait Et justement Moi par exemple Mes seins j'en suis très fière Parce qu'on dirait pas trop trop Qu'ils sont refaits Et je prône le fait Que ça soit des faux Parce que je mets en valeur Le travail de mon chirurgien Et voilà c'est tout Donc voilà Je comprends pas trop Ce délire là Aller mentir A dire non Je suis pas refaite C'est bon C'est pas grave Tu vas t'en remettre Bref Mais y'a pas que Alix Il y en a plein d'autres Du coup c'était la dernière question Donc du coup ça veut dire Que la vidéo Elle est terminée Et ça veut aussi dire Que la boule Et moi On vous souhaite Une très belle soirée On vous souhaite Une très bonne journée N'oubliez pas De vous abonner à moi Faites abonnez-vous à moi S'il vous plaît Je vais le demander clairement Parce que sinon Ça sert à rien Que je continue à critiquer les gens Et à me faire embrouiller Si vous vous abonnez pas Alors s'il vous plaît Abonnez-vous à moi Ça serait trop sympa Vous pouvez aussi Actionner la petite cloche Comme ça Vous allez rater Aucune de mes vidéos J'en sors une Tous les dimanches En principe Et 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 Qu'est-ce qu'ils disent Les vrais youtubeurs encore Et voilà Je vous fais de gros bisous Je vous adore Continuez comme ça Vous avez fait hyper bien marché Ma première vidéo Et ça me fait chaud au coeur Et franchement La communauté youtube Je vous adore Vous êtes tous des coeurs J'ai pas eu un com négatif Alors que sur insta Bouh Vous êtes nuls Alors je vais faire à fond du youtube Donc soutenez-moi à fond Et je vous ferai plein d'autres vidéos Je vous aime fort Je vous adore Bisous la famille Je voulais juste vous faire une petite précision Cette vidéo C'est en aucun cas Pour pousser qui que ce soit A faire de la chirurgie Bien au contraire Faites-le Si vous vous sentez mal dans votre peau Faites-le si vous avez des complexes Mais ne le faites surtout pas Pour ressembler à un tel ou un tel Et encore moins pour ressembler Quelqu'un de télé Faites-le vraiment Si c'est une nécessité pour vous Et si ça peut vous permettre De vous sentir mieux dans votre peau C'est quelque chose A ne pas prendre à la légère Et moi j'ai fait des erreurs Et je trouve ça cool De pouvoir vous en parler Pour que vous Vous ne fassiez pas les mêmes Et surtout J'assume pleinement Qu'à un moment Je suis allée trop loin Et que la chirurgie C'est ultra addictif Donc faites très 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 attention Ça va ultra vite On fait trois piqûres dans les lèvres Et après on a envie De refaire tout le reste Je vous parle en connaissance de cause Donc faites attention Et voilà Et je vous fais des bisous Merci